Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui ça sera donc une vidéo un peu blablatage avec des petits achats que j'ai fait, des découvertes magazine que je voudrais vous montrer de suite pour que vous puissiez en bénéficier et déjà je vais commencer par remercier mes abonnés fidèles qui ont été vraiment super sympas avec tous vos commentaires c'est vrai que cette vidéo Granada a été dure à tourner pour moi comme je l'ai expliqué sentimentalement et j'ai vu que vous étiez sensibles certaines comme moi et ça m'a touché vraiment, un grand grand merci j'ai également beaucoup aimé des commentaires qui ont été faits par des personnes qui ne commentent jamais donc franchement ça m'a touché, ça m'a vraiment fait plaisir et je vous en remercie encore beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu peu mais il y en a eu ah oui, ce que je voulais également vous dire c'est que je suis en vacances et que ça se voit parce que je vais sourire juste derrière les oreilles je les attendais vraiment j'ai toujours plein de projets mais toujours trop de projets par rapport à tout ce qui est possible de faire j'ai l'impression que mes journées et je me lève tôt mais je n'y arrive jamais en plus je traîne un petit peu je regarde beaucoup mes affaires enfin voilà, j'en profite en fin de temps j'ai trouvé à nouveau le Marie-Claire que j'avais déjà eu puisque je suis abonnée avec ce fameux grand sac d'été dont je vous avais parlé et en fait c'était Princesse Tam Tam qui proposait le sac et là j'en ai eu pour 4,80€ on pouvait l'avoir ou noir ou ses couleurs un petit peu orangé moi c'était le orangé qui me tentait puisque comme ça j'en ai eu un l'année dernière mais j'avoue que celui-ci est quand même très très beau il est bien dans les tons c'est du coton les tons sont écrus orangé, saumon plutôt saumon et puis un jaune d'ocre il y a marqué Princesse Tam Tam et de l'autre côté Summer Vibration donc les vibrations de l'été ce que j'aime beaucoup c'est le cordage ce qui m'a ce qui m'a décidé à le prendre c'est très bien fait ça a l'air assez solide et puis ça fait vraiment plage il n'est pas trop long on peut le porter très facilement alors il y a plein de petites choses qui volent mais ça c'est le cordage il est assez profond donc ça me plaît bien le bas est assez large aussi vous voyez parce que des fois il y a des sacs où ça c'est pas assez large là la base la base donc vous n'y mettez rien j'aime beaucoup ce genre de sac quand c'est sale vous les mettez à la machine à laver sur les rayonnages au plus haut j'ai vu qu'ils avaient le Marie-Claire du mois dernier oui c'est ça avec le fameux bijou Agatha vous vous rappelez je vous avais dit que j'avais cherché le jonc que vous les avez lui porter dans la vidéo écoutez elles sont bien on m'en a même fait des compliments on m'a dit elles sont jolies tes créoles j'avais trop envie de rire c'est à nouveau un bijou Agatha d'une valeur comme il disait il est de 35 euros je ne regrette pas maintenant que je l'ai sorti écoutez franchement il est de très belle qualité je vais essayer de vous le montrer comme ça il est vraiment solide celui-ci et il passe très bien je pense qu'il irait à plusieurs voilà le poignet fort ou pas je trouve encore de plus belles qualités que les boucles d'oreilles pour un euro de plus cette fois c'est Cosmo donc l'image c'est celle-là ça brille un petit peu s'il y avait les flamants roses il n'y en avait qu'un et puis il y avait je crois rose tout rose autour ou bleu je ne sais plus donc ils vous mettent la cordelette alors moi franchement j'ai toujours eu peur de mettre mon smartphone dans l'eau mais je sais que mes jeunes ils le font moins il faut l'attacher le mettre autour du cou donc elle est assez grande les prises je vais être sincère pour qu'il n'y ait pas de sable dans mon smartphone parce que je peux faire comme je veux je mets des pochettes des pochettes dans des pochettes et des pochettes dans mon sac j'ai toujours du sable partout donc là je me dis peut-être ça sera une protection qui sera plus importante comme ça ça a l'air quand même très hermétique moi je pense que déjà pour le sable c'est bien donc quand j'étais dans ce haut champ je me suis pris ce papier à dessin blanc donc celui-ci fait quand même 12 feuilles 224 grammes par mètre carré 24 par 32 donc il est assez résistant pour faire de l'aquarelle parce que je me suis lancée dans l'aquarelle en allant voir des vidéos deux filles qui dessinaient deux filles qui faisaient un peu de scrap je me suis oxygénée l'esprit en regardant le dessin bien que dans tout tout ce qui se passe dans Youtube il y a de la jalousie c'est assez impressionnant dès que quelqu'un réussit les gens le jalousent les gens parlent mal enfin ça fait peur et puis je suis allée voir tout ce qui se faisait en art journal tout ce qui se faisait en sketchbook c'est toujours très intéressant c'est enrichissant c'est beau déjà il faut le dire c'est beau vous avez toutes les filles aussi qui font des revues sur tous les produits peinture et dessin de chez Action qui font des comparatifs c'est vraiment génial à fond là dedans je continue bien sûr le maquillage parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît mais c'est vrai que j'ai un petit peu pris de distance au moins pendant mes deux mois je vous ferai des revues produits finis et autres mais c'est vrai que les dernières vidéos beauté que j'ai pu regarder de certaines filles ça m'a agacée très sincèrement ça m'agace elles reçoivent plein de choses ah j'ai reçu puis quand elles en reçoivent de trop elles se plaignent et puis quand elles sont invitées là elles se plaignent et puis si et puis ça et puis tout d'un coup vous en avez qui se maquillent pu et puis alors bien sûr avec tous ces abonnements achetés tous ces buts achetés je trouve ça un petit peu un petit peu triste j'avouerai parce que pour moi Youtube quand j'ai commencé j'ai aussi réfléchi à arrêter parce que je me suis dit non si c'est ça si c'est que de la tricherie puis je me suis dit non ne te laisse pas polluer par par tous ces travers parce que les gens ils ont quand même du bis par moments je me suis dit non reste dans ton truc mais déçue quand même parce que je me dis vous avez un partenariat vous essayez d'être correct vous testez le produit sur votre peau jusqu'à la fin du pot vous en parlez au bout de trois semaines puis vous en avez qui racontent n'importe quoi et les marques en fait ça les ça les percute pas plus que ça non plus donc un peu déçue et j'ai un petit peu lâché ce côté là et je vous avouerai que j'ai même pas fait de solde beauté je suis passée à Sephora j'ai regardé je n'en avais plus envie je me suis dit j'ai tellement de stock déjà je vais les terminer j'ai de quoi vous faire des revues assez longtemps mais ça j'ai eu ce côté un petit peu blasé de la chose puis les nanas qui se crêpent le chignon là moi j'en peux plus de tout ça c'est franchement ça fait peur quoi c'est d'un niveau des fois assez affligeant bon je vais pas en parler ça m'intéresse pas on va continuer et donc je n'ai pas fait de solde rien quand je vous dis rien même pas un rouge à lèvres rien mon mari m'a dit ce n'est pas possible j'ai dit rien pas une crème pas un baume à lèvres rien 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 je suis comme ça je suis entière quand il y a quelque chose qui me qui me chiffonne ça m'a ça m'a un petit peu estomaquée je vais être franche donc je continue à me maquiller comme d'habitude là je suis à la maison donc j'ai mis un petit peu quelque chose pour pas être trop moche mais j'ai tout quoi faire comme je vous disais j'ai mes tiroirs pleins ça me fera vider mes tiroirs et donc j'ai reporté mon budget sur encore une paire de sandalettes pareil les fringues quand j'ai vu les stocks de fringues j'ai eu après le coiffeur une après-midi où j'ai mais la qualité n'est pas belle ça ne me plaisait pas je me suis dit non c'est pas parce que c'est les soldes que je vais dépenser de l'argent tout le reste ce qui me plaisait c'était quand même encore 80 euros je me suis dit non bon ça a bien assez et je me suis reporté sur ma papeterie voilà après j'aurais pu garder cet argent vous me direz il y a assez à faire tout est tellement cher maintenant mais ça m'a fait plaisir de m'acheter quelques feutres et des choses comme ça j'ai pris 18 crayons de la marque BIC ceux-là ce sont des aqua couleurs ils appellent ça comme ça alors ils mettent que c'est pour les enfants c'est aussi pour les adultes et ceux-là font 4,79 euros c'est toujours un petit peu plus cher quand c'est aquarellable il me semble j'ai pris 20 buvards alors ça j'aime bien quand je fais de l'encre à boire et puis même pour le pastel je pense que je les couperai en deux pour avoir quelque chose sous la main pour ne pas salir alors c'est la même couleur ils sont roses ils sont à 1,99 euros et alors je me suis fait un petit plaisir je me suis pris des paper mats alors ça moi j'en ai eu souvent des noirs à l'école des bleus et là il y a marqué flair il y en avait 18 plus 6 c'est souvent ces autres-là qu'il n'y a plus après en rayon la mine est de 0,17 il y en a 24 bon ça ce n'est pas donné je l'avais en main et puis je me suis dit oh je me fais plaisir et ça j'ai payé 16,99 euros 17 euros j'ai fait le calcul comme ça 17 euros ça paraît beaucoup mais pour 24 feutres j'ai divisé ça fait 75 centimes le feutre je ne retrouverai pas à ce prix-là et puis là j'ai pris 12 crayons aquarellables de la marque Auchan je me suis dit je veux quand même tester ils mettent même un pinceau avec donc ça je trouve sympa pour 1,99 euros est-ce que ça vaut après vous savez moi dans les cahiers des fois qui n'ont pas le grammage de 300 grammes ou 200 grammes ce sont des feuilles très très fines c'est pas gênant c'est pas gênant si la qualité n'est pas aussi bonne de toute façon moi c'est toujours pour le plaisir et ce que j'aimerais vraiment faire c'est saisir un petit peu voir encore voir un petit peu ce que je suis capable de faire comme ça à main levée et je me suis dit allez je vais aller chez le géant des beaux-arts et je sais qu'en général c'est pas c'est quand même déjà des endroits qui sont faits pour avoir du beau matériel et c'est immense je me suis fait conseiller par une dame charmante et je disais que je souhaitais démarrer y faire de l'aquarelle elle m'a guidée en lui disant que je voulais quand même rester dans des prix raisonnables parce que je sais que ça chiffre très vite j'avais une idée en tête je voulais de toute façon des aquarelles Windsor et Newton et j'avais vu sur le net qu'il y avait la palette de 12 que vous pouvez emmener en voyage qui n'était pas très chère qui était je crois à 16 euros et en y allant eux en magasin ne l'avaient pas c'était une offre web ah j'étais déçue mais elle m'a dit écoutez prenez plutôt celle-là bon j'ai réfléchi je me suis dit qui était quand même beaucoup plus onéreuse j'ai pris celle-ci où il y a 12 demi comment dire 12 demi godets la boîte est en métal vous avez deux façons enfin vous avez une partie qui protège en métal aussi et donc j'ai 12 demi godets j'en ai rajouté un elle m'a conseillé un deuxième noir là je n'avais pas de blanc dans les mini il y a des blancs j'ai fait des petits tests je me suis amusée et vous avez une partie ici où je vais pouvoir rajouter des godets ici au milieu je vais pouvoir mettre mes pinceaux c'est en métal c'est très fin vous avez ici un endroit où on peut le tenir elle est pratique j'avoue que je ne regrette pas j'ai vérifié 36,50 euros bon je me dis c'est une bonne marque normalement j'en aurais pour quelques temps ça m'a fait plaisir allez soyons folles alors moi j'avais acheté des pastels chez Action il y a bien longtemps je pense que c'était tout au début quand ils ont ouvert j'ai un doute alors je l'ai acheté chez Lidl franchement je ne sais plus celles qui savent dites moi parce que ce set là il est dans mes armoires depuis un petit moment je m'étais amusée avec Enzo à faire des petites choses mais sans grand intérêt donc il y a 25 crées de pastels de qualité par contre ça j'en suis certaine je l'ai acheté chez Action c'est les Van Bless Peak donc les soft pastels pastels tendres 24 pièces hollandais et ça j'en suis certaine parce que je pense que j'avais même fait une vidéo il me semble oui oui parce que j'avais eu peur de les faire tomber donc c'est pas que je ne leur faisais pas confiance j'ai eu un petit doute et quand j'étais en magasin je me suis dit allez t'es en magasin prends toi un petit kit de pastels et elle m'a conseillé la marque Jaxel il y en a 12 j'ai été testée ils sont pas mal du tout du tout du tout je pense que je m'étais trompée je voulais des couleurs aquarellables et j'ai dû dire pastel et comme je me suis laissée guider elle m'a montré et puis dans le feu de l'action c'est tout moi de toute façon ce n'est pas grave en créant aquarellable je pense que je me ferai offrir pour un anniversaire ou pour des choses comme ça une belle boîte moi j'aime bien les boîtes métal ce n'est pas grave ce n'est pas grave je suis bien contente de les avoir maintenant alors ces pastels là par contre faisaient 11,95 également donc c'est vrai que lorsque vous les achetez chez Action ce n'est pas pareil ce n'est pas le même prix c'était peut-être pas nécessaire je pense que les pastels de chez Action ou de chez Lidl je crois que c'est Lidl maintenant en y réfléchissant aurait largement suffi alors je me suis pris un carnet de voyage de la marque Clairefontaine bon elle me disait ça va être cher parce que quand vous voulez faire de l'aquarelle c'est vrai qu'on vous conseille 300 grammes au mètre carré bon là j'ai été aussi un petit peu obtue il y a 25 feuilles 100% coton j'aurais voilà j'ai trouvé dans mes stocks ce genre de de carnet ce n'est que 100 grammes de la marque Tiger mais j'ai vu après en regardant les vidéos que certaines collaient deux feuilles ensemble et ça gondole quand même un peu mais ça faisait un bel effet aussi bon celui-ci je le garderai peut-être spécifiquement pour les aquarelles parce que celui-ci était cher il était à 18,95€ et c'est pour ça que je suis à la chasse de promo et que je vais beaucoup dans les dans les noces et dans ce genre de truc où on peut trouver du déstockage ça arrive de temps à autre vous trouviez alors je me suis pris les pinceaux à réserve d'eau de la marque elle m'a conseillé la marque Pentel et sur le coup moi j'avais vu les Derwent 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 j'avais vu que quelqu'un les aimait beaucoup mais ils étaient quand même quand on a regardé le prix il me semble que pièce ça faisait 6,95€ donc elle me regardait elle me disait vous voulez vraiment vous lancer alors j'ai dit écoutez tant que vous m'assurez qu'il ne fuit pas parce que je sais que chez Action il les faisait alors moi je ne suis pas tombée dessus malheureusement parce que je les testerai quand même ne serait-ce que pour les donner à Enzo parce que quand il va voir ça il va vouloir faire avec et je n'ai pas envie de lui donner mes pinceaux à moi elle m'a dit écoutez prenez ce lot de Pentel la marque Pentel ou Pentel j'en sais rien et c'était vraiment pas cher ils étaient à 10,05€ donc là j'étais vraiment contente parce que c'était un prix raisonnable moi je les ai vus allumés à 5 et quelques c'est une belle affaire je suis contente franchement j'ai testé le moyen donc vous avez un gros alors ils ont une couleur au début je me disais mais comment je vais le reconnaître déjà c'est indiqué vous avez le numéro et puis vous avez le capuchon qui est différent aussi vous avez du blanc du bleu ciel et un bleu plus soutenu je ne sais pas si vous le voyez à l'écran non peut-être pas peut-être ici ça c'est le plus gros ça donc le bleu doux le bleu azur il est plus fin et ça c'est le moyen c'est celui-ci que j'ai utilisé déjà et franchement ça fonctionne très bien vous remplissez votre réservoir il y a une marque moi j'aime beaucoup je m'y suis tout de suite habituée et puis elle m'a quand même conseillé de prendre des pinceaux enfin moi je lui ai demandé de toute façon on a pris des petits gris alors les petits gris je n'avais pas pensé à lui dire que je souhaitais avoir quand même quelque chose qui n'était pas je veux dire pas fait avec des poils d'animaux et c'est de la marque Léonard donc c'est une très bonne marque j'ai le 5 et le 1 j'en avais un d'ailleurs moi de la marque Art en 8 un petit gris aussi je ne sais pas d'où j'ai pu récupérer ça moi je suis très fan des pinceaux Raphaël parce qu'en maquillage j'ai un pinceau Raphaël que j'adore elle me disait oui oui ils sont bien mais ils sont un peu chers essayez-vous vous voyez si ça vous plaît puis j'achèterai plus tard là j'en avais pour 7,45 euros la prochaine fois je ferai quand même attention pour avoir du synthétique celui-ci je l'avais déjà donc je vous ai dit puis je lui ai demandé un pinceau la vie là j'ai pris le numéro 2 parce que vous avez différentes grandeurs comme moi je ne pensais pas travailler sur je ne veux pas faire des toiles en fait c'est pas pour mettre au mur c'est vraiment que pour être dans un carnet c'est suffisant pour faire mes fonds et là sur le ticket je vois que c'est la marque Gestecker mais quand je regarde sur le pinceau il y a marqué Jacques Art Compagnie celui-ci était quand même à 7,75 euros je sais que ses pinceaux sont très chers je me dis que je suis un petit peu bête en voyant le nom allemand Gestecker puisque à la frontière allemande à Kiel je sais qu'il y a un magasin spécialisé dans tout ce qui est beaux-arts et je crois que j'y suis rentrée une fois il faudrait que je fasse un comparatif de prix parce que si c'est comme pour le maquillage ça va être du simple au double mais il me semble pas il me semble que c'était à peu près pareil parce qu'avec une amie déjà elle faisait des cartes en 3D on y avait été puisqu'on avait fait ça ensemble il me semble que le matériel c'était à peu près pareil et même les peintures acryliques il me semble que c'était même plus cher en un bain j'ai un doute j'irai voir quand même parce que tout ça c'est allemand je me suis pris un petit godet supplémentaire bon là j'ai un noir fumé qui est un petit peu différent ça c'est un noir d'ivoire il faut savoir que ça ça coûte quand même c'est un demi godet ça coûte 3,95 euros ce n'est pas donné et c'est pour ça quand il y a des offres à 2 euros et quelques il faut les saisir je vais voir j'essaie toujours de trouver des bons plans mais ce n'est pas toujours évident donc pour celles qui ont des bons plans à me proposer merci mettez-moi en commentaire je suis toujours preneuse alors là je me suis pris un feutre micron je l'ai beaucoup vu dans les vidéos c'est recommandé c'est le 0,3 c'est 0,35 mm il faisait 2,85 donc vous avez vraiment une mine très très fine ça c'est super agréable à travailler avec moi j'ai beaucoup beaucoup de feutre mais pas aussi fin quand même je crois que ce n'était pas le plus fin si je ne me trompe pas j'ai un doute maintenant je ne suis pas encore assez douée dans tous ces domaines là de la marque d'Erwen j'ai pris le graphic liner et là j'ai pris en 0,5 mais j'ai pris la couleur sepia j'avais envie d'essayer donc celui-ci faisait 2,95 on a choisi ensemble un autre feu que je voulais un peu plus épais donc celui-ci il me semble que c'est du Pentel signe Pen rectifiez-moi si c'est faux encore une fois moi je suis humble de ce côté là elle 5,20 et celui-ci je l'ai payé 1,90 alors je me demande s'il ne va pas faire doublon avec l'autre mais je ne pense pas que ce soit la même chose je verrai de toute manière de toute façon du noir il y en a toujours besoin et on me les chaparde quand les hommes voient je pense que les hommes aiment beaucoup les feutres noirs donc ils risquent de disparaître bien que je les mets dans des trousses je n'aime pas trop que touche à mes affaires et puis je me suis pris un crayon un marqueur POSCA bon ça il en fallait un un blanc 0,7 mm et celui-ci faisait 3,15 euros là pareil j'attends vraiment une petite offre pour les payer un peu moins cher ça c'est très très bien et puis j'ai voulu prendre du drawing gum ça ce n'était pas donné du tout c'était à 5,95 il y avait la possibilité de l'avoir en peau elle m'a dit que ça abîmait énormément les pinceaux elle m'a plutôt conseillé de le prendre comme ça sous forme de vous savez comme les quand vous rectifiez comme le blanc que vous rectifiez d'habitude et puis j'ai pris du je lui demandais je lui disais alors elle a dû se marrer parce qu'elle a dû voir que j'étais complètement novice moi j'ai avoué j'ai écouté quand on fait le pastel moi je passe beaucoup au doigt parce que j'aime bien à l'arrière quand c'est très très flouté mais je lui disais que j'aimerais quand même pas que ça transfère elle me disait qu'il fallait mettre du fixatif alors je lui avais dit que j'avais bien vu que certaines prenaient de la laque dites moi celles qui en font souvent si vous passez par là elle me disait que la laque c'était quand même pas ce qu'il y avait de mieux parce que ça faisait une pellicule bon après elle est aussi là pour vendre son business maintenant elle avait l'air de con enfin bon je lui ai fait confiance mais dites moi si la laque ça fonctionne parce que si c'est vraiment pour faire des petites vous voyez des petits fonds je vais peut-être réserver ça parce que ça c'était quand même aussi 8,75 ça c'est pas donné non plus bon je pense que j'en aurais pour un moment mais je pense que c'est plus pour les gens qui vont faire des tableaux bon je vais quand même dit que je ne pensais pas faire de tableaux bon elle se marrait mais elle m'a dit on ne sait pas on ne sait pas donc bon allez j'ai une belle petite addition mais comme dit ça m'a vraiment fait plaisir j'étais vraiment contente d'acheter tout ça elle a été super sympa la caisse donc elle m'a offert un grand sac vous savez de course immense je l'ai descendu dans la voiture avec marqué le géant des beaux-arts il est très très beau fond noir immense mon mari m'a dit qu'est-ce que tu veux mettre là-dedans j'ai dit c'est pour mettre souvent les pochettes de dessin elle m'a quand même offert des feuilles à tester pour de l'aquarelle les classiques de Blox donc j'ai plusieurs feuilles c'est de Clairefontaine j'ai eu 300 grammes j'en ai eu deux 100% coton donc ça c'est génial de Etival de Clairefontaine et ça c'est au niveau du grain donc ça c'est un grain fin et l'autre c'est un demi satiné bon je commence tout doucement à connaître les termes à comprendre mais ce n'est pas évident donc je trouvais ça pour faire des elle m'a dit d'essayer de voir ce qui me conviendrait donc à l'arrière on vous explique un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec le lingre pour le pastel je regrette un peu de ne pas avoir acheté de papier pour le pastel mais comme je voulais faire mes carnets de voyage je me suis dit bon on va d'abord faire ça et à l'intérieur donc vous avez ce genre de palette Moulin du Roi 300 grammes Tiff Blocks donc ça doit être c'est une marque de comment ça se dit d'aquarelle c'est par rapport aux pigments et autres mais je pense pas être assez douée on va dire encore pour tout tester donc on verra alors elle m'a également offert ce petit carnet numéro 3 de la marque Esteker aquarelle watercolore il y a 10 feuilles à 6 de 100 grammes faire mes petits tests 3 crayons graphite le géant un HB un 2B et un 4B je trouve ça très gentil de sa part elle m'a dit que j'aurai droit à 20% quand je reviendrai la semaine après mon anniversaire donc ça c'est toujours intéressant on verra ce que j'aurai fait d'ici là alors ce que je voulais vous dire c'est qu'en fouillant dans les affaires j'ai trouvé ce genre de carnet et il y a marqué Tiger alors je me demande si c'est le magasin Tiger je n'en suis pas certaine mais il me semble que c'est ça Skits Skits Bog donc c'est un petit sketchbook il y a 80 feuilles de 100 grammes et il fait 21,6 par 14,2 des grosses spirales mais ces spirales elles sont vraiment épaises je me suis dit emmener ça ça va peut-être m'embêter bah écoutez je me suis dit en regardant je me suis dit je vais faire un nuancier donc j'ai laissé les deux premières pages et je me suis amusée à faire un nuancier il y avait des explications sur le net et j'ai testé mon appareil et je me suis bien amusée dimanche et j'ai tout de suite dessiné aussi j'ai reproduit cette partie là de ma boîte et je l'ai passée au feutre micro là j'ai collé deux feuilles ensemble parce que ça gondolait un petit peu alors ça aurait tenu je pense mais j'avais peur qu'à force de tourner ça s'abîme parce que les feuilles sont assez légères donc la possibilité j'avais vu ça chez Natasha Bird elle elle colle deux feuilles ensemble et c'est pas bête en fait il y en a 80 donc j'ai de quoi faire et je m'étais dit est-ce que je vais garder ce petit cartonier pour faire des nuances écoutez les bises moi je vous ai montré un petit peu ce que j'avais acheté j'espère ne pas avoir oublié j'ai plein d'autres carnets mais je ne vais peut-être pas tous vous les montrer parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue je pense qu'elle sera déjà longue on verra de toute façon l'été est là pour s'amuser pour faire du coloriage je vais vous montrer quelque chose encore et je voulais vous montrer vous savez ces petits sacs que j'avais acheté chez Action pour je crois que c'était 2 euros et quelques quand j'étais rentrée avec on m'a dit ah mais t'as encore des sacs mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ces sacs écoutez ils sont vraiment bien parce qu'on range quand même pas mal de choses moi je sais que lorsque je vais en vacances je mets tout ce qui est nécessaire pour la caméra donc j'ai ma pochette caméra que je mets là-dedans ou plutôt dans mon sac à main mais là-dedans je vais avoir toutes les prises les casques j'emmène plusieurs casques je vais avoir toutes les rallonges tout ce qui est pour charger toutes mes batteries les boîtes où j'ai mes cartes USB voilà tout ça ça va là-dedans j'en ai 2 et celui-ci il est réservé quand je vais quelque part quand je vais au jardin ou autre vous voyez j'emmène alors j'ai mes pochons j'ai mes petites choses j'emmène mes couleurs parce que j'en ai de toutes les sortes j'en achète tout le temps où que j'aille quand ils sont pas chers j'ai toujours un carnet de coloriage et ça j'emmène et entre midi et deux aussi quand je ne peux pas rentrer au travail je m'emmène du coloriage je mange un casse d'al quand il fait beau et puis je colorie maintenant j'ai des copines donc je discute mais avant c'est ce que je faisais j'emmenais mon petit sac il est vraiment pratique celui-ci il se porte facilement il se nettoie bien donc ça c'était un petit truc je voulais vous dire vous voyez moi je n'achète pas et je n'utilise pas oui alors je vous avais promis de vous montrer aussi ce que j'avais trouvé encore en solde donc je me suis prise une paire de chaussures en fait j'avais été chercher une paire de sandalettes mais j'ai des compensées qui sont très très bien que j'avais acheté chez Chosti à l'époque mais elles sont un peu hautes et encore une fois quand moi j'ai besoin de courir et un petit peu de me déplacer rapidement c'était un petit peu haut et oui un petit peu haut on va dire ça comme ça j'ai mot de temps à autre vous voyez j'ai trouvé c'est français donc il y a le drapeau cocorico on espère dessus et semelle intérieure donc ça c'était très très important pour moi pour que je sois à l'aise et je les avais repérés ils faisaient 50 euros c'était une semaine avant ou deux semaines avant que les soldes ne démarrent et je m'étais dit ben s'ils sont en solde je les prendrais sinon non j'ai assez de chaussures je mettrais du plat j'ai pas eu le temps de m'y rendre mais je suis allée sur le net et il restait une paire je crois une paire de 37 et c'est ma pointure comme quoi au lieu de les payer 49,99 j'ai payé donc ça 25 euros et donc je suis très très contente toute simple et ils nomment ça gris moi je dirais plutôt que c'est top ça va avec tout donc avec un jean avec une jupe après moi je suis pas très très fan de la lanière ici en général ça casse un peu la cheville quand même mais c'est quand même là où vous avez le meilleur maintien et le talon n'est pas trop haut il me semble que c'est du 5 cm ce qui est bien aussi c'est que vous avez l'arrière un petit peu vous voyez je bouge je bouge un petit peu arrondi donc l'usure est-ce qu'elle soit moins je ne sais pas mais j'en suis contente on voit que c'est du cuir et je suis très très bien dedans comme dans une paire de pantoufles j'avoue que c'est ce qui m'a fait me décider ben voilà les bises j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop trop longue je sais que bah écoutez j'ai fait plus long que prévu mais j'avais un petit peu envie de partager ces moments avec vous et puis ça change un petit peu de ce que je peux vous présenter et puis j'espère que ça vous aura un petit peu amusé ou un petit peu changé les idées si mes vidéos vous plaisent si vous sentez que cette chaîne peut vous plaire pensez à vous abonner un petit pouce bleu pour celles qui nous suivent parce qu'apparemment il y a toute une histoire d'algorithmes également ça fait toujours plaisir et puis je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très très vite ciao 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 ciao